Yako Bidi Bansha Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va parler de ma pile à lire pour le mois de juin Si tu me suis sur Instagram tu auras bien vu que je n'ai pas beaucoup lu ce mois-ci et surtout je n'ai pas lu tout ce que je voulais lire donc on va avoir principalement les 4 Yuri que je voulais lire le mois dernier que je n'ai pas lu Je suis en train de chercher la dernière jaquette parce que voilà j'ai enlevé les jaquettes, ça va pas tarder Je les emmène avec moi à Bordeaux là, toi tu vois la vidéo normalement en début de semaine genre lundi et donc je te parle de cette semaine là où toi tu vois cette vidéo Je les aurai emmené avec moi à Bordeaux, ce sera bien plus simple au niveau de mes lectures A savoir que là au moment où je filme on est le jeudi 30 et donc j'ai tout simplement pas fini non plus l'ami de ma fille mais je suis sur le tome 5 et la série est terminée en 7 donc je vais essayer de faire au plus vite possible pour terminer la lecture et de pouvoir te le présenter prochainement Ensuite, côté lecture, il y a le fameux Orgress que je n'ai pas eu le temps de lire des éditions Ankama Il y a les deux mangas, les deux nouveautés de Nabhan que je n'ai pas non plus eu le temps de lire Donc on a Vivre en Vie d'Ensemble Vie d'Ensemble, ah ouais, je n'ai jamais fait gaffe trop au titre Par Delà les mots qui est, si je ne dis pas de bêtises, une romance sans en être une Et on a donc les deux premiers tomes de Anna et le Prince d'Albion Donc voilà, deux mangas des éditions Nabhan sortis il y a un petit moment de ça parce que c'était sorti en avril Je les ai commandés fin avril, début mai et je n'ai pas eu le temps de les lire du coup en mai comme je l'avais envisagé Voilà, alors je m'excuse d'ailleurs pour la vidéo achat du mois J'ai dit que le manga des éditions Kiyun, The Call, je ne sais plus quoi, la B, enfin je ne sais plus le nom Mais le manga de Kiyun qui a la couverture bleue J'ai dit qu'il était terminé en série courte alors que non, il n'est pas du tout terminé Il y a 7 tomes toujours en cours J'ai juste fait du déni avec les deux autres oeuvres potentiellement de la vidéo extraite ou les séries étaient terminées Donc bref, j'ai des éditions Akata, normalement ça va sortir en juin ou en juillet Donc au pire, ça sera repoussé à juillet au niveau des lectures On a Un Petit Bout de Toit qui est une série terminée en deux tomes C'est un manga d'humour, romance, quotidien et surtout avec une jeune fille qui est une extraterrestre On a L'Auberge de la Vie qui est donc un manga où on va parler de personnes qui veulent en finir Je reste toujours perplexe sur le fait qu'il m'ait envoyé ça Voilà, dans le genre suisse, spleen et société Ensuite on a une série terminée aussi en deux tomes dans le genre fantasy, complot et romance Qui est donc La concubine rebelle Et la critique du tome, un seulement parce que donc la série est toujours en cours ou quoi que ce soit Enfin je sais plus où elle en est mais c'est pas une série terminée en deux tomes Et c'est donc Toutes les raisons de s'aimer un shoujo des éditions encore Akata Donc tout ça, logiquement, soit ça sera... Alors Un Petit Bout de Toit, ça sera une vidéo à vie pour octobre cette année Donc voilà, et après L'Auberge de la Vie, Concubine Rebelle et Les raisons de t'aimer Soit ça fera un bilan lecture, soit ça en fera deux Mais je pense que ça sera un seul et unique bilan lecture où je recoupe tout ça Donc en ce qui concerne mes lectures Wet Toon J'ai commencé à lire La princesse du désert qui est une nouveauté chez Ono Et donc j'ai tout simplement accroché à la série Donc je vais la lire en entier sachant qu'elle est en 50 chapitres et que j'en ai déjà lu 10 Et je vais terminer aussi Crush of Life Time Tout simplement parce qu'il est en 90 chapitres Soit 6 tomes parce qu'il est disponible aussi en format papier Et que je dois être au chapitre 73, un truc comme ça Donc du coup j'ai presque fini la série Et donc je vais essayer de lire les deux Et de télé présenter le dernier week-end du mois de juin Et en ce qui concerne les animés, je suis sur cet animé là Je suis en train de commencer la saison 2 Sachant que si je dis pas de bêtises Il y a 4 saisons au total Ou 3, peut-être 3 J'ai un doute maintenant Mais bref Je sais qu'il me reste la saison actuelle Puis une autre sûre à regarder Donc je vais déjà regarder ça Et après j'essaierai de me concentrer pour faire une vidéo marathon spéciale animé Voilà C'est tout du coup en ce qui concerne mes lectures J'en ai pas prévu beaucoup Si jamais j'ai du temps ou quoi de ce soit Je me concentrerai sur Boss ou Crève du coup des éditions Nabhan Et bah voilà C'est tout en ce qui concerne vraiment ma pile à lire pour ce mois de juin A savoir que comme d'habitude Comme chaque année je vous ferai une vidéo après Pile à lire pour l'été Donc pour juillet et août Et à savoir qu'il y aura beaucoup de mangas Halloween-esque Voilà Donc c'est tout en ce qui concerne cette vidéo N'oublie pas de t'abonner C'est rapide, gratuit Ça me ferait extrêmement plaisir N'oublie pas de me dire toi quelles sont tes lectures pour ce mois de juin Et je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure Bye 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 bye